J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai toujours la même chemise, c'est parce que c'est dans la même séance. Voilà, donc je vais faire une petite démo, pas une démo, je vais expliquer un certain nombre de démarches que j'ai suivies en réalisant, en finissant quatre pastels. Je vais expliquer ce qui s'est passé pour moi dans la démarche créative, dans le choix des couleurs, dans l'organisation. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, je passe directement au premier. Alors, ce qui est intéressant, là par exemple, c'est ce pastel qui fait environ 80 sur 22, un truc comme ça, voilà, et bien 70 sur 20 des poussières. C'est un très ancien pastel que j'ai fait il y a peut-être 10 ans et récemment j'ai eu envie de le finir. Et ça aussi, c'est une démarche intéressante, c'est de finir des tableaux qu'on a commencé il y a très longtemps. C'est une manière de revenir dans un autre univers et d'y superposer notre univers d'aujourd'hui. Voilà, alors donc ce qui est important, c'est de travailler avec le plus de finesse possible. D'ailleurs, je vais les reprendre encore un peu. Et j'ai tout réorganisé, comme là j'ai fait plus clair, mais j'ai fait tout un travail avec des hachures pour éviter le travail lisse. N'oubliez pas, le lisse affadit énormément les pastels. Voilà, donc il y a encore du travail de finition, mais on va dire globalement il est en place. Et là on va vers le foncé, et en fait on va du foncé presque du noir au blanc, et les poires sont les poires appelées par la grâce. Et tout le travail, ce qui fait que le tableau on aura envie de rester dedans, ce sera quand j'aurai fait les petits points, la peau qui fait des tâches, des irisations, etc. Et ça, ce sera très important. Voilà, la finition joue un rôle très important pour faire tenir l'esprit du spectateur dans le tableau. L'idée générale peut se donner comme ça, voilà, plouf. Mais par contre, c'est quand on va descendre, et là pour l'instant c'est encore un peu insuffisant, dans l'hyper détail que va devenir, que le tableau va prendre sa dimension supérieure. En voilà un autre. Alors j'avais commencé, et j'ai même failli l'exposer, et là cet arbre-là était plus bleu, les roses étaient moins forts, et en fait il ne me plaisait plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu faire un travail sur la couleur, c'est-à-dire que je pars d'un verre tendre, avec un rosé assez soutenu, sur des bases de rosé un peu gris. Et je rythme tout ça pour faire une sorte de feuillage, mais le principe est plus d'en faire un univers abstrait, un mouvement, qui prend prétexte au feuillage. Voilà l'idée. Et il y a une structure qui est ici, bien sûr, qui amène à une perspective lointaine, et j'aime bien faire superposer les plans. Alors là c'est pareil, il y a toujours des petits éléments de finition qui vont intervenir. Bon, je vais sans doute faire des petits détails, des éléments qui vont rendre plus riches les lointains. Et si je vais retravailler cette zone-là, on va dire, c'est à peu près en place quand même. Alors là, un dernier, enfin encore deux paysages. Là celui-ci, en fait, j'avais fait d'abord un fond plutôt rouge, ocre, et en fait je voulais le ramener à cette couleur dorée. Comme c'est un univers doré, très lumineux, avec un univers doré un peu plus foncé. Et donc le sujet est avancé progressivement, et c'est de détail en détail que le tableau rend. Là par exemple, je travaille avec un crayon pour faire, donner une espèce de vibration à l'organisation de cet arbre-là. On le voit aussi apparaître ici. Donc les mouvements internes sont importants, les griffures, les hachures, etc. Là, ici, là-bas, je vais aussi légèrement le retravailler pour qu'il y ait des zones encore plus nettes. Voilà, donc c'est comme ça que je travaille. Et ce qui est important dans ce genre de sujet, c'est qu'il n'y ait pas trop de choses. Il faut savoir se limiter à un sujet simple. Deux arbres dans le ciel. Voilà. Alors le quatrième, c'est en fait une sorte de flamme, arbre-flamme. Et donc, c'est tout un travail de finesse pour hiérarchiser les contrastes. C'est un peu le même problème que pour les autres tableaux. Hiérarchiser les contrastes. Et par exemple, là, il était plus jaune au départ. Donc je l'ai fait quand même un peu plus orangé. Voir même un petit peu ocre rouge, voire brun ici. Et les lointains, je les ai fait plus gris. Et peut-être qu'il faudrait que je les fasse légèrement plus bleutés. Donc je ferai des petites hachures bleutées légèrement. Et surtout, ce qui est important, c'est de retravailler la partie nette ici. Pour qu'elle soit vraiment au premier plan. Et qu'elle ancre le tableau dans une sorte de matière. Voilà. Là-haut, évidemment, la disparition dans le ciel est importante aussi. Il faut qu'il y ait une vue lumineuse. Voilà. Donc c'est tout un travail de feeling qui se passe. Et puis je rajouterai peut-être des petits éléments. Mais c'est amusant de laisser pousser le tableau de manière organique. Voilà. Une deuxième réflexion sur des tableaux. Et je le ferai de temps en temps. De la fin. C'est amusant. Sous-titrage ST' 501